Down to his knees Not too big at looking, so it was hard to see He wear no shoes shiny gun To jump before he gone I know you, you know me One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now Tous ensemble, nous devons avancer sur l'essentiel C'est-à-dire conserver les terres agricoles Et là je veux lancer un grand mouvement solidaire De solidarité avec les paysans qui sont venus ici avec leurs tracteurs En pleine saison de fenaison Il faut aussi apporter un soutien auprès de la Confédération paysanne Qui est mise à mal parce qu'elle ose se mettre debout face aux volontés du grand patron de la FNSEA Et là je veux lancer sur l'essentiel Et là je veux lancer un petit peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Et là je veux lancer un peu de la FNSEA Sonnons le top 20 pour chasser de la terre La plaie au nucléaire Dans 2000 ans ma mère, il y a encore sur la terre Dans 2000 ans ma mère, il y a encore sur la terre Dans 2000 ans ma mère, il y a encore sur la terre Dans 2000 ans ma mère, il y a encore sur la terre Dans 2000 ans ma mère, des déchets nucléaires 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 C'est très compromettant pour tous les descendants Nous sommes les terriens, sommes-nous le top 5 Pour chasser de la terre le fléau nucléaire Nous sommes les terriens, sommes-nous le top 5 Pour chasser de la terre le fléau nucléaire Dans cent mille ans, ma mère, il y a encore sur la terre Dans cent mille ans, ma mère, il y a encore sur la terre Dans cent mille ans, ma mère, il y a encore sur la terre Dans cent mille ans, ma mère, il y a encore sur la terre Dans cent mille ans, ma mère, des déchets nucléaires Dans son bilan manmer des déchets nucléaires Dans son bilan manmer des déchets nucléaires C'est très compromettant pour tous les descendants Nous sommes les terriens selon le toxin Pour chasser de la terre le fléonucléaire Nous sommes les terriens selon le toxin Pour chasser de la terre le fléonucléaire Applaudissements. Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Nous aurons du vin de celui qui pétille, même quand il dort. Nous aurons du son dedans, nos veines blanches, et le plus souvent, la vie sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des vies creusées comme les filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Dans le champ voisin, nous aurons bien sûr que dans nos maisons, même tous les becs d'azur, qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la même, à nos bras de l'évoile, nous n'avons pas vu ou peut-être pas voulu voir que cette terre de vie qui est la nôtre, ils voulaient la transformer en tombeau, cette terre d'espoir, ils voulaient la ruiner à jamais, en condamnage pour l'éternité, tout retour en arrière. Mais petit à petit, nous avons compris que non seulement ils voulaient pourrir la terre, mais qu'ils voulaient aussi pourrir aussi nos âmes, comme le pire des colons, ils ont utilisé nos faiblesses, le faible nombre d'habitants, la pauvreté de notre région, en nous faisant miroiter quelques verroteries pour acheter notre soumission. Ce mépris était si incroyable que nous n'avons pas voulu y croire, et pourtant c'était vrai. Ils sont toujours là avec leur beau costume noir, avec leur sourire et leur assurance, et ils s'apprêtent à terminer leur œuvre de colonisation, en se frottant les mains sans la moindre compassion. Nous tous, êtres humains que nous sommes, portés par le respect et notre terre, et par l'espoir du monde meilleur, nous tous paysans de Meuse, Haute-Marne, et d'ailleurs, nous ne voulons plus aujourd'hui accepter ce mépris. Nous ne pouvons plus accepter cette mise à mort de la nature et de l'avenir. Nous ne pouvons plus accepter de signer l'acte de décès de la démocratie et celui de nos enfants. C'est pourquoi nous voici, avec nos outils de travail, nous voici pour crier notre feu de l'inéluctable. Nous voici pour combattre ceux qui, pour des intérêts particuliers, cherchent à ruiner nos espoirs. Nous voici pour ôter leur beau costume noir, leur sourire et leur assurance. Nous voici pour dire non, c'est terminé. Nous voici pour combattre, comme nous luttons chaque jour pour tirer le meilleur de notre terre, dans le respect de celle-ci. Nous voici pour combattre ceux qui veulent l'assassiner. Nous voici déterminés, mais encore bienveillants, car nous voulons encore croire qu'ils vont se retirer face à la volonté de toute la communauté humaine. Mais s'ils persistent, s'ils ne veulent pas nous entendre, alors nous reviendrons, encore et encore, et toujours plus nombreux, car nous, paysans, aux côtés de tous les travailleurs et de la population, nous ne laisserons pas faire. Notre âme n'est ni morte, ni corrompue, et ils vont pouvoir le mesurer. Nos outils, nos tracteurs, sont aujourd'hui aux côtés de ceux qui disent non, et ils resteront aussi longtemps et aussi solidairement qu'il le faudra. Ce n'est qu'un début. En avant pour notre terre, en avant pour la chaîne de la vie et de l'espoir. Le trou de but, on n'en veut pas. Le trou de but, on n'en veut pas. L'aéropat, on n'en veut pas. L'aéropat, on n'en veut pas. Bonjour à vous toutes et tous. C'est avec un grand plaisir que je représente ici la CIPA et l'ensemble de la coordination des opposants à un projet inutile et imposé à Notre-Dame-des-Landes. Amis d'ici, et d'ailleurs en lutte contre les grands projets inutiles imposés, vous avez le total soutien de Notre-Dame-des-Landes. Merci. Notre-Dame-des-Landes, une lutte qui a commencé en 1973, qui a rebondi en 2000 et qui aujourd'hui, le projet est totalement stoppé par un engagement politique que nous devons sans cesse remettre sur le tapis car la parole politique, elle ne se tient que sous l'action populaire qu'avec vous et ensemble nous pouvons imposer. Au nom de la CIPA, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire que le 11 et le 12 juillet, à notre grand rassemblement d'été annuel, vous allez être reçus. Vous aurez un espace de visibilité avec l'ensemble des luttes qui convergent contre le nucléaire. Et nous avons voulu faire en sorte que le nucléaire soit au cœur de la réflexion énergétique à l'intérieur des forums, à l'intérieur des stands que vous êtes invités à entretenir pendant ces deux journées. Je vous invite à mettre le paquet car il y aura sans doute, nous n'en doutons pas, énormément de monde, malgré peu importe le temps qui se fait, à notre Inde-Beylande, c'est un rendez-vous annuel d'été qui est incontournable pour tous les milieux associatifs et politiques. Il faut saisir cette occasion à bras le corps malgré et avec la richesse de votre diversité en étant unis ce jour-là pour porter à la connaissance du public que la lutte anti-nucléaire est indispensable. Elle est capitale pour l'avenir de votre et de notre planète commune, pour les générations futures. Car c'est par la convergence de tous les lieux de lutte en France comme ailleurs que les grands projets inutiles et imposés par un déni de démocratie où l'on se moque de la vie des populations. Nous devons reprendre notre avenir entre nos mains par l'action citoyenne que vous démontrez aujourd'hui qu'il va falloir avec toutes les autres luttes amplifiées pour gagner contre le nucléaire car c'est un avenir qui pourrira la planète, qui pourrira notre existence. Nous devons utiliser, et vous aussi, toutes les actions juridiques qui sont possibles. À Notre-Dame-des-Beylande, aujourd'hui, le projet est stoppé parce que nous avons utilisé toutes les ficelles juridiques. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, au combat même juridique. Un combat populaire important avec une résistance juridique techniquement indispensable. Il nous faut forcer l'action des politiques qui aujourd'hui sont au service du grand capital, qui sont dictées par la volonté des grandes entreprises nationales et internationales. Voilà ! C'est à nous de forcer nos soi-disant politiques démocratiques et démocrates à changer de ton, à écouter la population qui est ici, qui est ailleurs, qui est en lutte, qui est en mouvement. Ce ne sont pas aux lobbies d'être dans les couloirs des assemblées nationales, que ce soit en France ou au Parlement européen ou au niveau du grand rassemblement qui est prévu pour le début décembre, la fameuse COP 21. Tous ensemble, nous devons avancer sur l'essentiel, c'est-à-dire conserver les terres agricoles. Et là, je veux lancer un grand mouvement solidaire de solidarité avec les paysans qui sont venus ici avec leur tracteur en pleine saison de fenaison. Il faut aussi apporter un soutien auprès de la Confédération Paysanne qui est mise à mal parce qu'elle ose se mettre debout face aux volontés du grand patron de la FNSEA qui est d'abord le président de Sophie Protéole. Je conclurai en lançant un grand appel agissons ensemble pour une véritable justice sociale et ensemble, nous ne devons rien lâcher ici et ailleurs. Nous ne lâcherons rien ! Ici dans la nature Je t'assure Que les chemins sont les plus sûrs Dans la nature Je te rassure Que l'ima demain trouvera la mesure Les neuf militants de la Conf qui semblent convoqués qui ont déjà été convoqués en première instance en septembre dernier suite à nos actions à la ferme des Millevaches dans la Somme et qui comparaissons donc en appel à Amiens le 17 juin prochain Vous pouvez avoir si vous souhaitez vous rendre à Amiens pour nous soutenir le stand qu'il y a là-bas avec les panneaux de la Conf les drapeaux de la Conf et nos camarades riverains de la ferme des Millevaches et toutes les informations nécessaires Il y a un bus qui part d'ici de Strasbourg et des environs qui est prévu Donc peut-être deux mots pour rappeler de quoi il s'agit que cette ferme des Millevaches C'est un projet initié par un entrepreneur du bâtiment Michel Ramry 250ème fortune de France sans doute pas assez riche encore à son goût puisqu'il a décidé de s'investir dans la production agricole dans la production laitière et de biogaz En fait le biogaz dans son schéma de production laitière concentrée c'est essentiel puisque c'est tout le tout le modèle économique qui repose là-dessus Le biogaz en fait est produit par les éjections des animaux largement subventionnés et c'est ce qui explique la nécessité pour lui de concentrer Millevaches dans un bâtiment unique qu'ils ne verront jamais un grain d'herbe et desquels on pourra on pourra donc récolter les déjections et produire ce biogaz Dans ce schéma en fait le lait est un vulgaire sous-produit qui lui permettra de le commercialiser à très bas prix et mettre à mal la production laitière paysanne alentour qui est déjà mise en grande difficulté par la fin des quotas laitiers décidés il y a quelques années par l'Union Européenne C'est une véritable catastrophe sociale en fait qui s'annonce donc face à ce projet la Confédération Paysanne et nos camarades de Novicenne avons mené trois actions en l'espace de sept ou huit mois en 2013 et 2014 et c'est suite à ces actions alors de démontage de 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 taggage etc qu'on est neuf à être à être prévenus et voilà les jugements en première instance ont été ont été très durs on a été les chefs d'inculpation en fait étaient plus farfelus les uns que les autres et ont permis le tribunal de finalement nous condamner à des amendes et à des peines entre deux et cinq mois de prison avec sursis la peine la plus lourde en fait tombant sur notre porte parole ce qui signe en fait que finalement la démarche consiste avant tout à nous faire taire dans notre combat contre l'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation à ma poignot exactement alors qu'est-ce que ça a à voir finalement avec votre combat à vous ici à Bure contre l'enfouissement de déchets nucléaires et contre l'énergie nucléaire en général finalement qu'est-ce qui caractérise le productivisme qui est un trait commun du projet à l'industrialisation de l'agriculture et de l'énergie nucléaire c'est le fait de produire de l'énergie ou de l'alimentation dans le cas de la ferme d'une vache au plus petit prix possible pas au plus petit coût évidemment mais au plus petit prix parce qu'il s'agit pour ce qui est de l'énergie nucléaire de fournir à l'ensemble de l'industrie une énergie le meilleur marché possible pour se livrer à la compétition généralisée qui est le seul horizon qui nous est proposé actuellement notamment au travers des projets TAFTA et autres projets d'accords de libre-échange avec différentes zones géographiques du monde et c'est un trait commun entre entre l'énergie nucléaire et la production industrialisée d'alimentation les coûts sont gigantesques les prix de l'énergie produite sont faibles mais les coûts évidemment sont immenses en termes écologiques en termes sociaux et le but étant pour ce qui est de l'énergie de la production alimentaire de fournir une alimentation le meilleur marché possible pour une population qui tend à se paupériser du fait des politiques néolibérales qui se généralisent en Europe un autre trait commun entre nos deux luttes entre nos deux luttes c'est que finalement c'est le déni démocratique qui a déjà été évoqué plusieurs fois on nous renvoie dans chacune de nos luttes toujours à nos à leur ancrage territorial comme si ils étaient le signe que finalement on défendait un intérêt particulier alors qu'en fait bien au contraire ce qu'on défend au travers de la ferme des mille vaches ou du projet d'enfouissement à Bure c'est bien évidemment l'orientation productiviste du capitalisme et la façon dont tout finalement doit servir à une logique productiviste qui est le seul horizon pour ces raisons en fait comme on le fait ici comme on le fait depuis Notre-Dame-des-Landes il nous faut le plus possible converger sur les contenus de nos luttes et ne pas nous laisser renvoyer à l'ancrage territorial de nos luttes et c'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre le 17 juin à Amiens pour nous soutenir merci alors bonjour à tous une petite présentation rapidement pour expliquer notre présence ici à Bure donc nous faisons partie de l'association Novicenne Nos Villages se soucient de leur environnement association qui est en lutte depuis 4 ans contre l'installation d'une usine industrielle laitière qui n'a rien à voir du tout avec l'agriculture paysanne c'est vraiment l'opposé total alors pourquoi notre présence nous sommes ici au nom de la convergence des luttes nous aussi comme vous ici à Bure en tant que citoyens nous sommes soumis à un projet que l'on qualifie d'inutile et d'imposé donc projet qui demande à la population et aux citoyens de se mettre debout et de dire haut et fort malgré les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers qui sont en jeu dans cette entreprise non nous ne voulons pas de ça ni chez nous ni ailleurs donc voilà je vous remercie beaucoup nous sommes présents avec de la documentation sur Novicenne sur un des stands de la manifestation d'aujourd'hui je vous remercie donc pour ne pas perdre de temps les intervenants se succèdent maintenant on donne la parole à André Ars de Stop Fessenheim et après la dame de l'autre côté de Fessenheim peut venir oui bonjour tout d'abord bravo et merci à Bure pour son parfait accueil ça fait ça fait vraiment plaisir bravo pour votre accueil Stop Fessenheim le CSFR Alsace Nature et la convergence des luttes et plein d'autres antinucléaires sont venus d'Alsace il y a également quelques amis allemands qui sont à nos côtés pour Fessenheim qui nous accompagnent nous luttons pour Fessenheim Fessenheim qui crée la merde la merde que les nucléocrates proposent de mettre sous le tapis de vous faire récolter ensuite chez vous cette lutte est dure cette lutte sera dure nous le savons chez nous elle dure depuis plus de 40 ans il faut vous attendre à ce qu'à Bure ça dure longtemps mais il ne faut pas que vous baissiez les bras luttez 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 ils vont essayer de vous acheter avec du pognon mais vous devrez résister c'est déjà fait pour certains départements ils vont tous on les connait ils vont aussi chercher à vous emmerder mais vous devrez davantage les emmerder maintenant que l'Alsace la Lorraine la Champagne Ardenne sont réunis il va falloir que nous nous réunissions également pour nos luttes il faut que nous luttions ensemble il faut que nous luttions ensemble contre la production nucléaire et contre la radioactivité qu'on veut glisser sous votre tapis nous avons besoin de vous pour qu'enfin en 2015 la sortie du nucléaire soit amorcée par la fermeture de Fessenheim mais Fessenheim est devenue tellement emblématique que nos opposants font tout pour qu'elle ne ferme pas pourtant il ne se passe pas 15 jours sans qu'elle ne tombe en panne aujourd'hui encore à l'heure où je vous parle Fessenheim est en panne vous êtes venus souvent nombreux manifester à côté de nous à Fessenheim aujourd'hui nous sommes à votre côté fermons Fessenheim et refusons l'enfouissement des déchets à Bure un dernier mot pour les élus je demande aux élus de prendre leur responsabilité ils ont obtenu nos voix en 2012 par un accord de gouvernement je demande qu'aujourd'hui ils respectent leurs promesses qu'ils ferment Fessenheim et qu'on arrête de produire des déchets et qu'on ne les enfuisse nulle part ni à Bure ni ailleurs bon toujours stop Fessenheim mais côté allemand cette fois bonjour mesdames messieurs bonjour à tous voilà je suis venue je ne suis pas préparée mais je vais dire quelques phrases en français c'est clair je viens de Fribourg et Fribourg c'est loin c'est pas loin de Fessenheim et souvent on est à Fessenheim pour faire des manifestations et nous voulons bien qu'on ferme la centrale nucléaire de Fessenheim mais pas seulement Fessenheim on doit fermer tous les centrales nucléaires mais ça va durer et en France je crois on doit comprendre bientôt ce qu'on doit faire merci bien merci 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 Applaudissements. Applaudissements. Alors maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le projet Cigeo n'est pas seulement dangereux, il est extrêmement fragile, extrêmement sensible sur tout type d'accident. Et ça, ça ne sort pas vraiment d'un chapeau. En réalité, ça sort d'un problème de conception. Je dis bien un problème de conception, parce qu'en fait, l'idée première, c'était de se dire, on va faire une sorte d'entrepôt, mais un entrepôt souterrain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepôt, vous avez des propriétés derrière un entrepôt. Il y a des propriétés d'ouverture, des propriétés d'accessibilité, et ce qui permet justement la maintenance et la sûreté du site. Et c'est bien compréhensible. En réalité, il y a eu un choix délibéré, je dis bien délibéré, et une erreur fatale, qui a été en fait de définir les alvéoles comme des alvéoles irradiantes. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre un premier colis dans une alvéole, c'est 500 mètres de long, vous ne pourrez plus pénétrer dans l'alvéole. Et donc vous ne pourrez plus faire cette maintenance et cette sécurité. Alors vous allez me dire, mais oui, mais alors, pourquoi cette erreur qui paraît évidente quand on en parle comme ça ? Vous allez me dire, les gens de l'ANDRA sont des gens intelligents ? Oui, en effet, ce sont des gens très intelligents. Ils sont déjà partis. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui étaient à l'origine de la conception ne sont déjà plus là. Alors je pense particulièrement à Patrick Landais, directeur scientifique de l'ANDRA de 2001, à 2013, qui est parti en 2013. Je pense particulièrement à Marie-Claude Dupuis, qui était directrice générale de l'ANDRA, qui est parti en 2014, et suivi par Fabrice Boissier, également parti en 2014. Donc en fait, c'est un petit peu comme s'il nous avait mis sur un navire. Et successivement, qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'architecte naval commencer à quitter le navire. On voit ensuite le capitaine, enfin la capitaine, pour le coup, quitter le navire et le chef des chaloupes également suivre la capitaine. Tout ça, ce n'est vraiment pas très sérieux. Ce qui n'est pas très sérieux non plus, c'est le calendrier. On a parlé un peu du calendrier. Alors, le calendrier, c'est quoi ? C'est en 2017, une demande d'autorisation de création du site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a attendu en 2019, uniquement le chiffrage du projet. Alors, imaginez-vous, vous êtes devant votre banquier, vous voulez construire une maison, et votre banquier vous demande, ben oui, mais alors combien vous me demandez pour la construction de votre maison ? Ah ben, je ne sais pas. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas très sérieux. Ce qui n'est pas très sérieux, on en a un petit peu parlé également, c'est la réversibilité. La réversibilité, comment imaginer que dans des alvéoles de 500 mètres, vous allez avoir un empilement de colis inaccessible, et s'il y a un problème dans un colis à 300 mètres de l'eau, comment imaginer qu'on va pouvoir retirer un colis et ensuite pouvoir le ramener à la surface sans contaminer, etc. Ce n'est vraiment pas très sérieux. Donc, on voit bien que tout ça, ce n'est pas sérieux. Alors, également pour terminer, il y a quelques choses, qui n'est pas très sérieux non plus, c'est même la notion d'enfouissement qui est une notion totalement dépassée. Alors, pour ça, il suffit de revenir un peu sur les expériences passées et sur ce qui se passe à l'extérieur. L'enfouissement de déchets a été un échec à ceux, en Allemagne. Ça a été un enfouissement de déchets dans une mine de sel et quelques années après, il y a eu des infiltrations très importantes d'eau et donc maintenant, c'est terminé et il va falloir retirer les colis, ce qui est quasiment une tâche impossible avec des milliards à mobiliser. L'enfouissement de déchets a été un échec également à Stockamine. Bon, on n'est pas très loin de Stockamine, ça a été des déchets qui ont été vendus, en tout cas, le projet a été accepté parce qu'a été vendu la réversibilité de ce projet. Maintenant, il y a 44 000 tonnes d'arsenic, 44 000 tonnes de mercure qui sont dans cette mine de potasse et qui risquent de polluer la nappe phréatique alsacienne. L'enfouissement de déchets c'est également un échec au WIP. Alors le WIP, c'est le seul stockage de déchets qui fonctionne et qui, très récemment, donc en février 2014, il y a eu une réaction chimique dans un seul colis et cette réaction chimique a commencé, il y a eu un début d'incendie. Et depuis, donc, c'est arrêté et il faut refaire tout le système de ventilation parce qu'évidemment, le système de ventilation a été contaminé. Donc là, ça a été un échec et non seulement ça a été un échec dans des sites réels, mais en plus, ce sont même des échecs au niveau des dossiers. Si on reste aux Etats-Unis, il y a un projet équivalent, le projet Yoka Mountain qui était un peu l'équivalent de Cigeo. C'est un projet qui a été initié par l'administration Bush il y a quelques années qui a coûté déjà des milliards de dollars d'études et là, qui vient d'être définitivement abandonné par l'administration Obama. Donc vous voyez, en fait, ça ne peut être qu'un échec. Alors, vous doutez maintenant et en conclusion, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour imaginer que Cigeo sera un échec. Et si c'est un échec, ça veut dire que c'est une catastrophe écologique pour nos deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne et qui dit catastrophe écologique veut dire par conséquence catastrophe également économique. Donc j'invite vraiment tout le monde à rejoindre les associations et à lutter contre ce projet qui est vraiment dangereux et finalement pas très sérieux. Voilà, merci. L'objectif est d'abandonner à tout prix, à 500 mètres sous terre, 99,99% de la radioactivité totale produite par nos centrales nucléaires. nous lançons un appel nous lançons un appel à ne pas commettre l'irréparable. Faut-il rappeler encore et toujours les raisons qui nous animent et que nous développons sans relâche. Ce projet est techniquement irréalisable et dangereux. il est impossible de maîtriser la radioactivité et les risques d'incendie et d'explosion en grande profondeur. Serait-il même possible de reboucher un tel chantier de manière étanche, fondement même du concept d'enfouissement ? Ce projet est financièrement irresponsable car son coût toujours inconnu varie actuellement du simple au triple et son financement repose sur la spéculation boursière. Ce projet est localement imposé à coups de belles promesses d'emploi, de développement économique nucléaire, d'argent facile pour les collectivités et les acteurs économiques de faux débats publics, de mensonges sur le potentiel géothermique de la région et sur la réversibilité. Il est juridiquement intolérable car il repose sur un affaiblissement du contrôle législatif et il est techniquement inacceptable car il permet aux acteurs du nucléaire de continuer et à produire au risque d'accidents majeurs en laissant au passage à nos enfants toujours plus de déchets mortifères. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Chaque seconde qui passe accroît le volume des déchets radioactifs à enfouir. Et si ce projet se fait, nous en prenons tous pour l'éternité. alors, soyez-en sûrs, notre colère n'est pas réversible, nous sommes déterminés à défendre notre terre, notre santé, le droit pour nous et nos enfants au bonheur, dans la simplicité et la sobriété et à la vie en toute sérénité. Comme vous l'avez été, Monsieur le Président, vous-même, début 2000, lorsque, alors député de Corrèze, vous avez refusé ce projet. Alors, une seule solution est responsable, ne pas en fouillir, arrêter de produire des déchets nucléaires et de nous en faire payer le prix. Une seule solution est politiquement acceptable, l'arrêt du programme nucléaire, l'arrêt du projet CIGEO et une remise à plat totale de la gestion des déchets radioactifs accumulés à ce jour. Et un seul développement économique est souhaitable, c'est celui que nous construisons ensemble pour une nouvelle politique énergétique digne du XXIe siècle. Car, Monsieur le Président, entre le nucléaire et l'effet de serre, il y a l'intelligence collective. CIGEO-BUR, nous disons ni à BUR, ni ailleurs. nous avons tiré cette lettre ouverte, vous pouvez la trouver sur trois stands, celui du stand de transport nucléaire, etc., forêt, celui du stand de l'accueil, et puis le stand de BUR. vous pouvez signer cette lettre ouverte, vous la déposez dans les urnes qui sont sur ces trois stands et nous l'enverrons au Président de la République. Merci à tous de faire cet effort. et la rotation jamanique. Tout le monde chante C'est le cœur de la terre Des hommes d'affaires Vraiment qu'en faire Un enfer Peine de pur A l'honneur prodigue Plein de feu nucléaire Des feuilles de pommage Sur le plancher des vaches Pour des millénaires Pour des millénaires Allez avec nous Stop pur C'est aussi ta terre On t'appelle à ne pas laisser faire Avec nous agir Stop pur Des hommes d'affaires Tous ensemble Ils feront marche arrière Condamner l'avenir Pour faire des affaires Péter le voisin par la force militaire Ce sont les peuples qui payent Par les actionnaires Par les actionnaires Du Japon en Irak Et par Tchernobyl De pur au Niger De pur au Niger De pur au Niger Les déchets s'accumulent Un gérable matière Pour s'en débarrasser Il voudrait qu'on les enterre Personne ne peut garantir Il vient dans dix ans Ce que ça va faire Il est temps d'arrêter La folie nucléaire La folie nucléaire La folie suicidaire La folie nucléaire La folie nucléaire Les déchets s'accumulent Les déchets s'accumulent Toutes ensemble Stop pur C'est aussi ta terre On t'appelle à ne pas laisser faire Vas-y Stop pur Fais-en ton affaire Tous ensemble Ils feront marche arrière Allez Stop pur C'est aussi ta terre On t'appelle à ne pas laisser faire Vas-y, sois pur, faisons ton affaire Tous ensemble, ils feront marcher Tous ensemble, ils feront marcher Tous ensemble, ici, l'humain s'applète à me faire un plus loin, quoi que ce qu'il soit Tous ensemble, avec toi, ils vont le faire Marche arrière Avec toi, 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 on est 100 millions de pas Assez fort que les mecs de l'Andra, de Areva et tous leurs copains entendent bien Très fort, tous ensemble Et on lâche rien Le nucléaire, on n'en veut pas On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas Arrêtez ça Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que ça ne s'est pas passé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501